Alors la dernière table ronde de la matinée, on va encore parler de bien évidemment de management puisque quand on parle d'un projet d'entreprise c'est capital de manager, comment mobiliser les équipes et qui mieux qu'un coach pour parler de la mobilisation des équipes. Alors je vous avais dit que nous avions un invité surprise, il a sauté dans le train, dans le TGV ce matin depuis Paris, un peu énervé parce qu'il a eu un week-end mi-figue, mi-raisin, mais on en reparlera dans quelques instants. Avant de les découvrir, je vais vous demander de revivre des moments d'émotion avec des jeunes femmes qui nous ont porté au sommet de la compétition en matière de sport collectif. Place à l'image. All that you give is what you don't deliver, stuck in a face, it's guided by mistakes, your addictive poison is dragging me down. Je vais croire à l'image. Mon Sous-titrage ST' 501 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 Oui bonjour, ça fait partie du métier et du parcours des sportifs. Donc moi je suis venu vous parler de mon métier, pas du vôtre, je ne le connais pas. A vous de faire les analogies, moi je suis coach et je vais vous parler un petit peu de ce qui me semble faire la réussite d'une équipe de handball. Alors rapidement c'est quoi le handball ? Vous connaissez, vous avez vu des images, mais si on décortique un petit peu, c'est un sport de balle, évidemment. Donc quand on parle de sport de balle, on parle de dextérité motrice et dans la dextérité motrice, bien sûr il faut beaucoup de travail, mais il faut aussi du talent. On reviendra sur le talent. C'est un sport de salle, c'est un sport de salle, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de bruit dans les salles. Parlons un petit peu des supporters, donc les supporters pensent que plus ils vont faire de bruit, plus leur équipe va gagner. Comme il y a deux groupes de supporters dans une salle, eh bien ça va crescendo. Donc il y en a, nous on a des trompettes, mais nous on a des tambours, et nous on a des tambours plus des trompettes. C'est un peu comme si vous avez les gamins qui s'alignent pour voir celui qui va pisser le plus loin. Sauf que nous on est au milieu de cet environnement-là, avec en plus la sono, la musique, parce que pour habiller l'événement, on considère qu'il faut de la musique quasiment en permanence. Donc il y a une grosse pression qui est exercée sur les joueuses au travers de l'environnement, qui peut être aussi agressif, ça s'améliore. Mais bon, dans certains pays, il n'y a pas si longtemps, on fumait dans les salles, on insultait les joueuses, et on faisait malheureusement des cris de singe pour les joueuses de couleur. Bon, c'est en train de s'estomper, grâce notamment à l'Europe et à toutes ces personnes qui voyagent. C'est un sport de contact, c'est un sport dur, où il y a beaucoup de contact. Et particulièrement dur pour les femmes, parce que c'est vrai que l'agressivité, on en reparlera peut-être, mais l'agressivité est un peu plus masculine. Et si ça peut être une blessure de guerre pour un garçon d'avoir l'arcade ouverte, ça ne fait pas rire une fille. Donc il faut être très, très courageux. Et c'est un sport codifié par des arbitres. Donc là, il faut avoir de l'empathie, parce que ce n'est pas toujours facile. Et c'est un sport, bien sûr, d'opposition. Alors qu'est-ce que ça veut dire, c'est un sport d'opposition ? On ne se bat pas après le chronomètre dans un sport d'opposition. Un sport d'opposition, sur un terrain, il y a un chasseur et une proie, toujours. Le sport qui représente le mieux, cette image-là, c'est le tennis. Vous regardez la finale de Roland-Garros, vous avez un joueur qui domine et un autre qui est dominé. Vous allez chercher votre fils au sport, vous le ramenez, vous le ramenez une heure après. Ce n'est plus le même qui domine, ce n'est plus le même dominant, ce n'est plus le même dominé. Donc c'est un affrontement dans lequel on va toujours chercher à être le chasseur. Et quand on est chasseur, on va chercher à le rester. Quand on est la proie, on va chercher à inverser ce rapport de force pour redevenir le chasseur. Et puis, bien sûr, ce qui va le plus vous intéresser, comme chez vous, c'est un sport collectif. Et qui dit sport collectif, dit un mot très à la mode en ce moment, l'intelligence collective. Alors, d'abord, il ne faut pas qu'il y ait de confusion, parce que l'intelligence collective, ce n'est surtout pas s'occuper que du collectif. Ça, c'est complètement contre-productif, bien au contraire. L'intelligence collective, c'est beaucoup travailler sur le plan individuel et sur le plan du développement. Et dans des activités complexes comme la nôtre, il est bien évident que les progrès sont toujours possibles. J'ai des collègues qui entraînent les équipes professionnelles de club et qui me disent, ce sont des joueuses adultes, donc moi, je ne fais que les mettre en ordre de marche, mais je ne travaille plus individuellement. C'est une grave erreur. Et au niveau de l'intelligence collective, il y a des petites définitions. Chez nous, on a une définition toute simple. C'est 1 plus 1, ça peut faire moins que 2, ça peut faire 2 ou ça peut faire plus que 2. Donc, en sport collectif, on ne va pas chercher à additionner les qualités des joueuses, mais on va chercher à avoir une forme de multiplication des qualités. De telle manière à, effectivement, réussir un amalgame qui permet de dépasser ce qui étaient les limites théoriques. Parce que lorsque l'on fait du sport collectif, ce que l'on préfère réussir, c'est battre des adversaires plus forts que soi, au départ, sur le plan du potentiel. L'intelligence collective, ça part aussi par le développement de la transversalité. Je vous en parle parce que je pense qu'en France, on n'est pas très bon dans la transversalité. On est un très grand pays. Nous, on est en concurrence avec des pays beaucoup plus petits que nous. Par exemple, je vais vous citer la Norvège. Ils sont, sauf érents de ma part, 10 fois moins nombreux que nous. Par contre, ils sont 10 fois plus riches parce qu'ils ont le pétrole. Mais en tout cas, eux, ils sont très, très forts dans tout ce qui est transversalité. Et ils réfléchissent par rapport à ça. Ils travaillent entre sports. Ils travaillent entre masculin, féminin. Chez nous, par exemple, on n'a aucune transversalité dans ma maison entre l'équipe masculine et l'équipe féminine. Et c'est une grave erreur. Le problème de transversalité aussi, il y a un problème de diffusion de l'information. Donc, aujourd'hui, on pourrait croire que l'information circule très bien. C'est vrai, on ne sait même pas combien on reçoit de mails par jour. Mais c'est très, très rare qu'on reçoive un mail avec des informations extrêmement importantes. Pourquoi ? Parce que le pouvoir, c'est l'information. Moi, quand je vais demander au directeur technique national, est-ce que tu peux me dire les aides personnalisées des joueurs ? Puisque vous savez, chez nous, nos joueurs sont salariés dans un club. Et nous, nous les rétribuons avec ce qu'on appelle des indemnités. Et je voulais savoir la différence, s'il y avait une différence entre les indemnités des filles et les indemnités des garçons. Et donc, quand je lui demande combien les garçons touchent, il me fait « Ah, il faut que je regarde, je ne sais plus exactement ». Là, il me prend pour un con. Il connaît très bien, mais il ne veut pas me donner cette information pour deux raisons. D'abord, parce qu'elle la met en difficulté par rapport à la parité. Et ensuite, parce que c'est des informations qu'il préfère garder confidentielles, parce que derrière cette confidentialité, il garde une forme de pouvoir. Et donc, ce qui caractérise le sport en ce moment, c'est qu'il va de plus en plus vite. Les joueurs étant de plus en plus forts, les joueurs étant de plus en plus forts, ils jouent de plus en plus vite. Vous avez vu, il y a beaucoup de vitesse. Et donc, c'est une activité complexe, multifactorielle, qui va de plus en plus vite. Et la joueuse est confrontée à ce qu'on appelle la fulgurance décisionnelle. La fulgurance décisionnelle, je ne vous souhaite pas de la rencontrer, mais pour vous donner une image, où là, ça va être très difficile pour vous, ça vous est certainement, forcément arrivé à certains, c'est lorsque vous êtes au cœur d'un accident de voiture complexe. Parce que les mobiles se déplacent, parce que vous avez l'émotion qui monte terrible, et vous devez faire des choix. Ceux qui sont motards savent que quand ils sont pris dans une situation de crise, par exemple, ils ont le choix entre éviter et freiner. En général, en moto, il vaut mieux éviter. En voiture, des fois, ça suffit de freiner. En moto, il vaut mieux éviter le contact. Donc, ça bouge énormément sur un terrain de sportco, et ça bouge très vite. Et ça informe, et ça contre-informe. C'est-à-dire que ça feinte. On va feinter les adversaires, mais on va essayer d'informer les partenaires. Et donc, il faut tout un plein d'éléments pour pouvoir être très bon dans la fulgurance décisionnelle. Et les meilleurs dans la fulgurance décisionnelle, c'est les 62 millions de Français devant leur télé, avec la binouze dans une main et la pizza dans l'autre. Eux ne se trompent jamais. Ils ne comprennent pas pourquoi le joueur met la balle à droite, pourquoi il fait la passe au lieu de tirer. C'est sûr qu'avec le grand champ de la caméra, c'est facile. Et puis, le plus nul de tous, c'est l'entraîneur. Déjà, il n'a pas pris les meilleurs. Il n'a pas pris ses joueuses préférées. Il met en place, ce n'est pas la bonne défense. Et puis, celles qui sont sur le bon de touche, c'est les meilleures. Et pourquoi il fait jouer les plus mauvaises. Alors, je vais partir de la joueuse pour parler de deux éléments qui m'intéressent. Quand vous demandez à une joueuse, quand un journaliste demande à une joueuse, pourquoi vous avez réussi ? 99% des cas, elle va dire « parce que j'ai beaucoup travaillé ». C'est vrai qu'il faut travailler. Mais on parle beaucoup du travail, mais on parle beaucoup moins du talent. Vous n'avez jamais une joueuse qui va dire « quand on va lui demander pourquoi vous avez réussi », elle ne va jamais dire « moi, depuis que je suis dans ce milieu-là, je suis dans les plus doués, donc j'ai plus de talent que les autres ». Alors, deux petits mots sur le travail. Oui, c'est important de travailler. Bien sûr que c'est important de travailler. Mais d'abord, c'est une image... On ne travaille pas pour réussir. C'est parce qu'on a envie de réussir qu'on travaille. Ce n'est pas tout à fait pareil. Ce qui veut dire que le jour où vous avez la sensation que vous devez travailler pour réussir, vous êtes déjà un petit peu en difficulté. parce qu'il vous manque quelque chose dans le moteur interne, on le reverra. Donc, le travail, c'est important, bien sûr, mais c'est la qualité du travail qui est importante. Dans ce que l'on fait, nous, à partir du moment où on n'a pas une extrême concentration et on n'a pas un feedback sur ce que l'on fait, on ne profite pas de l'entraînement. On peut s'entraîner des centaines de fois. Si on n'est pas concentré, préparé sur ce que l'on fait et si on n'a pas de retour par rapport à ce que l'on fait, eh bien, on n'avance pas. D'autant plus que l'entraînement est très sollicitant sur le plan physique et que ça peut devenir aussi, à un moment donné, contre-productif de s'entraîner. Donc, ce qui va être essentiel, c'est la qualité du travail et ce n'est pas forcément la quantité. Pour revenir par rapport au talent, il faut du talent dans plein de domaines pour réussir, mais dans le sport, c'est multiplié par X, par beaucoup, parce que le talent est une donnée extrêmement importante. Et deux éléments dans lesquels le talent s'exprime particulièrement, dans le maniement du ballon, vous n'êtes pas tous égaux. Si je vous donne un ballon, il y en a qui vont être extrêmement à droit et il y en a d'autres qui vont l'être un peu moins. Il y en a qui ont ce qu'on appelle des capacités de dissociation, c'est-à-dire qu'ils sont capables de courir et d'attraper, ils sont capables de courir et d'attraper à une main. C'est vrai que ça se travaille, mais il y a aussi une notion de talent. Et le talent dans le sport, il s'exprime vraiment énormément dans ce qu'on appelle la vision du jeu et la lecture du jeu. Et là, il y en a qui ont des dons, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Il y en a qui voient ce que les autres ne voient pas. Par rapport à ça, il y a une prof d'université qui s'appelle Nélie Lassens qui a caractérisé les joueuses et cette caractérisation, elle m'intéresse beaucoup. Donc, elle a fait quatre groupes sur les joueuses en balle. Le premier groupe, c'est ce qu'elle a appelé les absents. Alors, qu'est-ce que c'est les absents ? Ce ne sont pas ceux qui sont en arrêt maladie, comme chez vous. C'est ceux qui, quand ça devient important, ils disparaissent. D'accord ? Ceux qui ont un différentiel négatif entre la performance à l'entraînement et la performance en compétition. Ça, c'est le premier groupe, c'est les absents. Le deuxième groupe, vous allez tout de suite comprendre, elle les a appelés les laborieux. Donc, c'est ceux qui sont fonds, mais qui sont en difficulté. Le troisième groupe est très intéressant, c'est les artisans. Les artisans sont ceux qui, lorsqu'on leur a défini une tâche avec précision, sont capables d'exercer cette tâche avec compétence. Et la quatrième catégorie, c'est ce qu'elle a appelé les artistes. Les artistes sont ceux qui fonctionnent différemment, qui abordent le jeu de manière différente, comme un jeu, souvent, et qui cherchent à s'amuser, qui cherchent à inventer, plutôt qu'à reproduire. Alors, dans mon métier, j'ai la chance, moi, d'avoir que les deux dernières catégories. Puisque si on veut jouer en équipe nationale et devenir champion du monde, on ne peut pas être absent, ou on ne peut pas être laborieux. Mais la cohabitation entre ces deux populations, d'artisans et d'artistes, est très intéressante. Pourquoi ? Parce que les joueuses talentueuses peuvent avoir des caractéristiques un petit peu négatives. Égocentrés, peu travailleurs, ce qui est assez logique, parce que l'être humain, c'est quand même l'animal le plus intelligent sur Terre, et qu'il a vite fait, quand il a des qualités, de comprendre qu'il est indispensable au système, et qu'après tout, il peut être en économie d'énergie par rapport à d'autres. L'artisan, lui, c'est tout l'inverse. Au départ, il n'est pas dans les plus doués, mais il s'est fait quasiment tout seul au travers de l'intelligence de sa démarche, de la qualité de sa démarche, de la qualité de son travail. Et dans une équipe de sport collectif, vous avez beaucoup plus d'artisans que d'artistes. Et ce qu'attendent les artisans du coach, c'est qu'ils gèrent très bien les artistes sur deux éléments essentiels. Le premier, c'est qu'ils peuvent, on y reviendra, avoir une certaine singularité, mais qu'il y a les limites du système de fonctionnement et des valeurs du groupe, et que le coach est là pour faire respecter les valeurs et le fonctionnement par tout le monde. Car, n'oubliez pas que dans un système, quand vous coachez, il y a quelque chose qui est très simple à faire, c'est être fort avec les faibles et faible avec les forts. Ça, c'est très facile à faire dans le coaching. Et trop souvent, on voit ce type de comportement. Je vous donne un exemple très précis. Dans un entraînement, dans une équipe de handball, de n'importe quel sport collectif, souvent, ceux qui s'en prennent plein la tête, c'est les jeunes. Parce qu'ils arrivent, parce qu'ils n'ont pas une position de leader dans les groupes. Donc, eux, on va un peu s'acharner sur eux. Ça peut être le coach, mais ça peut être aussi les partenaires qui disent, toi, t'es jeune, tu vas porter les ballons toute l'année. Ou alors, encore plus stupide, dans le handball, depuis 20 ans, on rase les jeunes joueurs, on leur rase la tête. Pas très intelligent. Un peu un bisoutage. Donc, ce que les artisans vont attendre du coach, c'est qu'ils agissent fortement sur ces joueuses pour qu'elles respectent les valeurs et les règles. Mais pas que. Les artisans vont attendre aussi du coach qu'il aille tirer la quintessence de ces joueurs. Parce qu'ayant énormément de talent, ce sont ceux qui ont encore le plus de ressources. Et si vous voulez avoir du charisme dans une équipe, vous allez construire votre charisme en ayant une action forte sur les artistes plus que sur les artisans. Parce que les artisans, eux, sont une forme d'autonomie et ils ont bien compris qu'ils réussissent au travers, non pas de vous, mais au travers de leur propre démarche. Alors, on parle toujours de motivation. Et c'est quoi le carburant de la motivation ? Moi, j'en vois trois. La passion, l'ambition et la conviction. La passion, c'est ce qui va vous permettre, par exemple, d'avoir ce que j'appelle de l'endurance psychologique. C'est ce qui va vous permettre d'être une bête de somme. Parce que les sportifs sont à la fois extrêmement nantis, mais aussi, par moments, dans une extrême difficulté. C'est ça qui est très difficile chez les sportifs de haut niveau. C'est qu'il faut qu'ils passent d'un hôtel 5 étoiles où ils sont totalement pris en charge, où ils sont dans un confort extrême à un inconfort total sur le terrain. Et qu'ils arrivent à comprendre que le confort qui leur est offert à l'extérieur du terrain doit les amener à bien se préparer à l'opposition et à l'inconfort total qu'ils vont rencontrer sur le terrain. Donc, la passion, ça va vous permettre de beaucoup vous entraîner, de beaucoup enchaîner, d'éviter d'avoir de la lassitude, d'avoir de l'endurance psychologique. Je dirais que l'ambition, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de la résistance psychologique. C'est ce qui va vous permettre à un moment donné de passer outre des moments extrêmement difficiles parce que vous voulez réussir et parce que vous voulez continuer. Je vous donne un petit exemple. On voudrait que le sport soit pur. mais le sport ne peut plus être pur à partir du moment où il devient professionnel et qu'il y a des enjeux financiers importants. C'est méchant ce que je vais dire mais plus il y a d'argent dans un sport, plus il est pourri. Le meilleur exemple, c'est le foot. Et je critique toujours les joueurs de foot professionnels qui gagnent beaucoup d'argent. mais je vais dire aussi, pour être honnête, pour une fois, les footballeurs professionnels au cours de la Coupe du Monde, français, ont enfin montré une belle image de leur sport. Ils sont restés nature, ils ont communiqué intelligemment et ils n'ont pas dérapé. Par rapport à tout ce qui s'est passé sur ces 15 dernières années, c'est quelque chose de très positif. Donc on voudrait que le sport soit pur. mais malheureusement, il y a des moments où dans la crise, par rapport aux valeurs, on est touché parce qu'on estime que les valeurs ne sont plus respectées. Et à ce moment-là, si on n'a pas cette ambition, on peut être amené à arrêter carrément. Parce que ce qui est le plus important pour nous, c'est justement ces valeurs. Mais l'ambition, elle va faire que vous allez avoir un moteur interne. L'ambitieux, par exemple, il n'est jamais rassasié. Le véritable ambitieux n'est jamais rassasié. Même après, quand il gagne, il pense qu'à une seule chose, c'est regagner. Et enfin, la conviction, c'est quelque chose de... Quand je vous parle de fulgurance décisionnelle, il faut être convaincu qu'on peut le faire. Un sportif ne peut pas gamberger. Ce n'est pas possible. Et ils ont, pour la plupart, développé une conviction qu'ils vont réussir qui, moi, m'interpelle toujours. Ils sont persuadés qu'ils vont réussir. Ils vont réussir individuellement et collectivement. Ils sont presque sur une destinée. Ils sont sur une destinée qui est toute écrite. Moi, ce n'est pas ma façon de fonctionner, mais ça les aide. Ça les aide à avancer. Parce qu'à aucun moment, ils n'ont le moindre doute. Évidemment, quand on a ces trois éléments-là, on en a un autre qui est essentiel, c'est l'enthousiasme. Il faut être enthousiaste dans ce que l'on fait. Et évidemment, ceux qui doivent avoir le plus d'enthousiasme, c'est ceux qui dirigent. Quand vous dirigez, vous devez avoir un maximum d'enthousiasme. Il n'y a rien de plus pénible dans une aventure humaine que les gens qui sont cyclotimiques. C'est très désagréable. Moi, j'avais une joueuse qui faisait toujours la gueule. Une grande fille ne s'aimait pas beaucoup. Elle faisait toujours la gueule. Un jour, elle est revenue à l'entraînement. Elle avait le tee-shirt que sa mère lui avait offert pour son anniversaire. Vous n'êtes pas responsable de la gueule que vous avez, mais vous êtes responsable de la gueule que vous faites. J'ai vu que j'étais un peu sur la même longueur d'onde avec la mère. Ça m'a fait plaisir quand même. Le quatrième élément, c'est la maîtrise émotionnelle. C'est compliqué, la maîtrise émotionnelle. Moi, je suis un colérique, sur un chemin de rédemption, mais c'est long. Mais quoi qu'il en soit, il est extrêmement important qu'on dégage beaucoup de maîtrise dans ce milieu où il y a énormément d'émotions. et par rapport aux émotions, trois petites choses. Le premier, enfin, il y a deux sentiments qu'il faut savoir éliminer. Le premier, c'est l'angoisse. Alors, l'angoisse, c'est quoi ? C'est l'anticipation d'événements négatifs qui, la plupart du temps, n'arriveront jamais. D'accord ? Voilà, ça fait deux ans que vous êtes en réunion, donc je vais vous la refaire. L'angoisse, c'est l'anticipation d'événements négatifs qui, la plupart du temps, n'arriveront jamais. Donc, il faut quand même, dans une aventure humaine, être capable de faire preuve de philosophie parce que on n'a pas, c'est totalement impossible de faire, de vivre dans une équipe de sport collectif à ce niveau-là si vous avez des angoisses. Des angoisses, vous pouvez en développer des milliers. Est-ce qu'il va me faire jouer ? Est-ce qu'on va gagner ? Oh, l'adversaire, il est fort. Est-ce qu'on va le battre ? Ah, il n'est pas fort, donc on a l'obligation de gagner. Vous n'arrêtez pas. L'homme vit à peu près 100 ans et se fait du souci pour mille. Il faut savoir évacuer ce sentiment. Si on a ce sentiment en soi, on ne peut pas réussir. Ce n'est pas possible. Le deuxième sentiment, c'est la culpabilité. Quand on fait ce qu'on peut, on fait ce qu'on doit. À partir du moment où vous vous êtes préparé et que vous échouez. Alors nous, c'est intéressant, c'est qu'on échoue contre des êtres humains. Alors quand je discute avec le président, apparemment, les êtres humains contre qui on joue, ils n'ont pas le droit de gagner. Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit. Comme si à un moment donné, l'autre bande de nanas qui s'entraînent au moins autant, qui développent peut-être pas exactement les mêmes stratégies, mais qui en développent autant, un jour ne pourraient pas nous perdre. Et là, il y a une grande confusion entre la réussite et la gagne. La gagne, c'est un état momentané. La réussite, ça se construit dans le temps. Et les sportifs qui réussissent ne peuvent pas gagner tout le temps, sauf cas exceptionnels, cas très exceptionnels. Et cas très exceptionnels, peut-être en sport individuel, mais quasi impossible en sport collectif, parce que la complexité du sport collectif fait qu'à un moment donné, on ne peut pas être totalement dominateur. Donc, on ne trace pas des traits, on s'oppose à d'autres êtres humains, et la défaite fait partie du chemin. D'abord, elle fait partie du chemin, donc il faut être philosophe, et puis parce que la défaite aussi peut nous permettre d'avancer. Nous, on a juste une petite phrase dans le sport, victoire et défaite sont deux menteurs qu'il faut savoir accueillir d'un même front. Vous pouvez profiter d'une défaite, vous pouvez subir une défaite, vous pouvez profiter d'une victoire, et vous pouvez subir une victoire. Et même contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est plus facile d'utiliser les défaites que d'utiliser les victoires. Parce que les victoires, par moment, elles peuvent amener un sentiment d'auto-satisfaction qui n'est pas facile à gérer. Et tout simplement, pour les émotions, il faut se laisser traverser par les émotions. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il faut l'accueillir, il faut la vivre et il faut qu'elle sorte, qu'elle soit positive ou négative. Les femmes sont bien meilleures que les hommes par rapport à ça. Parce que dans l'éducation d'un homme, l'émotion, surtout négative, elle doit rebondir parce qu'il est fort. Elle ne rentre pas en moi. Attention, quand on fonctionne comme ça, c'est comme ça qu'on développe des cancers. C'est très dangereux. Il faut accueillir l'émotion, mais il faut qu'elle sorte. Et pour donner une image un peu amusante et sur une émotion positive, je vous raconte une anecdote. En 2003, on est devenu champion du monde de handball féminin. On a remonté 7 buts en 7 minutes, ça n'a jamais été fait. Ça a été un expo absolument incroyable. Les handballeuses ont vécu un choc émotionnel énorme parce qu'elles devenaient championnes du monde, parce qu'elles avaient réussi un scénario absolument incroyable. Et donc, on avait les Jeux olympiques 6 mois après. Donc, quand vous devenez champion du monde, qu'est-ce qui se passe ? Vous rentrez à la maison. Donc, c'est la fête à la maison. C'est la fête chez papy. C'est la fête chez mamie. C'est cocktail au conseil général, au conseil régional, à l'endroit où vous jouez, à l'endroit où vous avez joué, chez les copines de la sport-étude qui ont retrouvé votre numéro et qui font une teuf. Et nous, après, 6 mois après, on a été préparer les Jeux olympiques près du bassin d'Arcachon et on a été une après-midi de détente sur le banc d'Arguin, un endroit magnifique pour ceux qui ne connaissent pas au bout du bassin d'Arcachon. Et à ce moment-là, on était là, staff, équipe, il faisait beau, on s'est mis en maillot de bain, on a été se baigner. Et là, mais en balleuse, elles avaient changé en 6 mois parce que de cocktail en cocktail, vous avez déjà tiré une caravane ? Eh bien, la voiture, elle avance moins vite. Et on n'a pas été champion olympique derrière. J'ai eu l'impression que l'émotion positive, elle était quand même restée un petit peu trop longtemps. Là, on est devenu champion du monde en décembre. Une heure, une heure et demie après ce titre, les filles parlaient déjà du championnat d'Europe suivant qui a lieu en France. Ne le loupez pas. Et à Nancy. L'élément certainement essentiel, et là, je suis sûr qu'on le partage, c'est que pour réussir, il faut avoir, alors vous l'appelez comme vous voulez, le sens des valeurs, la clarté des valeurs. Et je vais vous parler rapidement de quelques valeurs. Le respect est certainement un des éléments essentiels, pas la tolérance. le respect, l'acceptation. Alors nous, on les mène sur un chemin vers l'empathie. Pourquoi ? Parce que l'empathie est quelque chose qu'on acquiert avec le temps et avec l'expérience. Les jeunes n'ont pas d'empathie. La preuve, quand ils sont capables au collège de massacrer des jeunes sur des comptes Facebook, etc., à la base, déjà, c'est un problème d'empathie. Donc nous, on les mène sur un chemin d'empathie pour avoir du respect, et de l'acceptation entre nous. On essaye de développer l'honnêteté et l'équité. Parce qu'on voudrait que dans le sport, on sait que la société est injuste, mais on voudrait que le sport ne le soit pas. Mais pourtant, le sport est injuste. Ne serait-ce que parce que, comme je vous ai dit, il y en a qui ont énormément de talent, il y en a qui ont moins et que ce n'est pas toujours ceux qui ont fait le plus d'efforts qui iront au bout parce que mon métier, ce n'est pas de jouer avec les plus exemplaires, mon métier, c'est de jouer avec ceux qui vont faire gagner l'équipe. Donc par rapport à ça, il faut faire face avec honnêteté cette forme d'injustice et surtout pas éviter, par exemple, les entretiens qui sont difficiles quand vous devez éliminer une joueuse le plus terrible, c'est par rapport aux Jeux Olympiques. Quand vous dites à une joueuse qu'elle n'ira pas aux Jeux Olympiques, c'est un moment terrible. Elle le vit comme une injustice souvent parce qu'elle pense qu'elle a le niveau. Mais il faut accepter de faire ces rendez-vous-là et d'avoir l'honnêteté de dire tu travailles bien, tu as fait une très belle préparation mais pour gagner l'équipe, moi je pense que ce n'est pas toi qu'il faut prendre. Il faut qu'on développe la sororité alors je vais vous dire ce que c'est parce que moi je ne fais pas le malin, ça fait six semaines que je connais le mot. La sororité, c'est très intéressant ce mot-là par rapport à mon métier et comme je vois qu'il y a beaucoup de femmes. Donc ça fait des siècles et des siècles qu'on a inventé la fraternité mais on a mis 20 siècles à inventer la sororité. Fraternité frère, sororité sœur. D'accord ? Donc c'est la fraternité au féminin. Et je pense qu'il faut la développer. Il faut qu'entre elles, elles développent cette sororité. Dans la société, ce n'est pas toujours facile parce que Dieu merci, ça évolue mais pendant que monsieur va boire des canons avec ses potes, madame garde les gosses. Ça, c'est la fraternité. La sororité, c'est toi, tu vas garder les gosses ce soir et moi, je vais aller boire un coup avec mes copines. Mais il faut qu'on développe. Il faut qu'on développe les groupes de filles, ce qui peut se passer dans l'amitié qu'il peut y avoir dans les groupes de filles parce que malheureusement, culturellement, il y a encore un déficit par rapport à ça. J'ai combien de temps encore, Christian ? Cinq. Et qualité essentielle pour moi, c'est l'humilité. Quand je parle justement de la réussite, si on veut réussir, si on veut durer, il faut avoir de l'humilité. Il n'y a rien de pire que l'arrogance. Quand vous gagnez, si vous êtes arrogant, vous le payerez cher. Sun Tzu a dit dans l'art de la guerre, jamais tu ne motiveras ton ennemi. Il y a un autre proverbe que j'aime bien, c'est cache ton couteau derrière un sourire. Il faut faire preuve d'humilité parce qu'à un moment donné, on retrouve toujours les mêmes personnes et ce n'est pas la peine d'exciter leur motivation, leur agressivité. Et pour construire dans le temps, il faut qu'on reste extrêmement humble avec énormément de recul. Septième élément, le sens de l'organisation. On n'est pas bon en France. Je vous le dis, on n'est pas bon en France. Quand vous partez en quart de finale des Jeux Olympiques à Pékin, jouer les Russes qui est le pire de ce que vous pouvez jouer, vous entendez les mouches voler dans le bus et tout d'un coup, vous entendez un cri d'effroi. Vous vous en faites « Ah ah ! » Je vais voir une jeune fille. Je me dis « Qu'est-ce qui se passe ? » J'ai oublié mes chaussures. Vous ne faites pas demi-tour avec le bus. Si vous faites demi-tour, il y a les chars d'assauts carriés, les hélicoptères. Ne faites pas faire demi-tour. à un bus qu'aux Jeux Olympiques. Et là, j'ai vu dans ses yeux qu'elle attendait qu'elle allait se faire ravager. C'est vrai que, comme elle était l'une des plus pénibles, les engueulades étaient assez courantes. Mais moi, j'avais autre chose à faire que de commencer à hurler dans le bus où il y avait de la concentration. Je lui dis « Concentre-toi, on s'occupe de tout. » Et là, on lui a donné une leçon d'organisation. On a envoyé le manager général des garçons dans la chambre des filles. Il a réussi à faire ouvrir la chambre. Les chaussures, il les a trouvées facilement, 45, deux tiers. Je ne pouvais même pas prêter les miennes. Et au début de l'échauffement, on lui a amené ses chaussures. Elle a pris une double leçon. Elle a pris une leçon d'organisation et une leçon d'humilité. Quand on donne une mission à quelqu'un, qu'est-ce qu'on attend ? On attend un travail avec munitie, avec précision, avec le sens du détail. On ne dit pas « Tu vas me faire le truc là. Moi, tu le fais grosso modo. Tu ne te fais pas chier. Tu fais à peu près... Ouais, ouais, ouais. Tu en dresses juste les coups. contours. Ce n'est pas grave si c'est un peu brouillon. Non, ce n'est pas grave. Il faut de la précision, de la rigueur et de l'organisation. Et même si on est organisé, il faut avoir des capacités d'adaptabilité. Ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que ce que l'on fait est tellement complexe que même si vous êtes très organisé, il arrive un moment où l'imprévu est là. Et l'imprévu, il peut y avoir de l'imprévu terrible. Très important. Nous, on l'a prévu assez courant, c'est les blessures. Vous construisez une équipe et tout d'un coup, vous en avez une qui est blessée. Qu'est-ce que vous faites ? D'abord, quand on dit blessure, elles peuvent être éliminées, mais elles peuvent être un peu blessées. On remplace, on ne remplace pas. On remplace ce qu'on appelle poste par poste, c'est-à-dire qu'on fait venir quelqu'un qui a la même mission ou on réorganise toutes les missions. C'est important parce que les capacités d'adaptabilité, c'est le patron qui va l'exercer. Vous n'allez pas demander au préparateur physique qui, lui, ne fait pas un travail empirique, mais fait un travail scientifique, de s'adapter. C'est à vous de vous adapter. Et c'est pour ça aussi qu'on a des staffs importants. Ce ne sont plus des staffs, c'est des armées mexicaines, de toute façon. 12, 13, on en est compte, on sera bientôt plus dans le staff que le nombre de joueuses. Mais vous êtes déchargé d'un certain nombre de missions que vous exerciez par le passé. Mais là, à ce moment-là, quand vous êtes face à l'imprévu, il faut que vous soyez capable d'agir de manière empirique et surtout pragmatique. Je passe rapidement sur la gestion du temps. Gagnera celui qui, le temps elle-même pour tous, gagnera celui qui en fait le meilleur usage. Juste pour vous dire que nous, au niveau du temps, on est dans quelque chose de terrible. Donc, une joueuse de handball en compétition, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle se lève, elle déjeune et bouffe tout le temps. Si vous voulez prendre 20 kilos pour devenir entraîneur de handball, ça marche très bien. Elle se lève et petit déjeuner, des fois réunion, on s'habille pour un entraînement, on va à l'entraînement, on sort de l'entraînement, on se douche, on sort, on va en réunion, on remange. Après, il y a la presse à peu près dans cette période-là. Si c'est possible, elles font une petite sieste et après, bon, il y a deux nouveaux réunions, on part au match. Après le match, il y a les soins, il y a la récupération, il faut remanger. J'ai oublié la collation, le quatrième repas. Et donc, c'est des journées extrêmement contraintes. et dans cette contrainte, j'ai oublié de dire aussi qu'il faut aussi des temps pour qu'elle s'aère l'esprit. Parce que si on dit qu'il faut de l'enthousiasme, il faut aussi faire en sorte d'arriver à avoir un emploi du temps où on peut s'occuper de ce qui est personnel, où on peut s'aérer l'esprit, etc. Donc, le deuxième exemple, c'est que des fois, on ne peut plus s'entraîner. parce que le corps ne le permet plus. Ça envoie, le handball, je vous le dis. Ça envoie. C'est un sport, ça ne fait pas des jolis vieux. Mais ça envoie beaucoup. Donc, à un moment donné, les tendinites ne peuvent plus s'entraîner. Ça va être contre-productif parce que d'abord, elles ne vont pas profiter de l'entraînement et elles vont majorer les tendinites, les périostites. Donc, on ne peut plus aller dans la salle. Mais jusqu'à preuve du contraire, jamais personne n'a eu de tendinites du cerveau, par exemple. Ça n'existe pas la tendinite du cerveau. Donc, si vous ne pouvez pas progresser sur ce qu'on appelle le 40-20, le terrain de handball, vous pouvez progresser en mettant une vidéo ici et en ayant un échange, notamment par rapport aux stratégies. Parce que ce qui est important aujourd'hui dans la stratégie, c'est de la partager. parce que ce qui vient d'elle a 100 fois plus de force que ce qui vient de moi. Première chose. Deuxième chose, elles ont de plus en plus d'expérience parce qu'elles jouent beaucoup, elles jouent à un très haut niveau, donc elles connaissent extrêmement bien leur métier, elles connaissent bien le handball. Et puis, troisième chose, c'est elles qui les mettent en œuvre les stratégies sur le terrain. Donc si vous dites à quelqu'un « Tu vas faire ça » et puis qu'elle pense « Non, ce n'est pas la bonne solution que je fasse ça. » Elle va faire « Oui, coach ! » Sauf que quand vous ne gagnez pas, la première chose qu'elle va faire, c'est qu'elle va attaquer vos stratégies. Si vous les avez partagées, les stratégies, quand vous perdez, il y a deux raisonnements très simples. Soit vous perdez parce que vous n'avez pas utilisé les bonnes stratégies, soit à l'opposé, vous perdez parce que vous les avez mal mis en œuvre. Vous comprenez la différence ? Alors, il est bien évident que la vérité est un peu au milieu des deux. Mais si vous êtes sur un système autoritaire en verticalité, quand ça perd, elles se désolidarisent. Elles peuvent se désolidariser. Mais quand vous avez partagé et qu'elles ont dit « Nous, on veut jouer comme ça. » C'est bien parce qu'en général, on est à peu près tous du même avis. On leur dit « Alors les Russes, qu'est-ce qu'on va faire comme défense ? Qu'est-ce que vous voulez faire ? » On espère qu'elles ont la même envie que nous. Mais bon, après, comme le match est dur, on peut changer les stratégies. Mais par exemple, en défense, on commence toujours par les stratégies qu'elles ont choisies. Après, à moi, de voir s'il faut changer ou pas. Si j'étais d'accord ou si je n'étais pas d'accord, peu importe. Après, il va falloir voir si dans la continuité, on garde la même stratégie. Deux petits thèmes encore. La maîtrise de la communication. Donc, je passe sur la communication externe. On va s'intéresser à la communication interne. Elle est fondamentale, bien sûr, parce que c'est dans la façon dont vous communiquez que vous allez développer vos idées, développer votre charisme, etc., etc. Donc, communication verbale avec les joueuses, ce n'est pas toujours très simple parce que c'est vrai qu'il arrive à un moment où on est quand même obligé d'affronter des difficultés. Alors, il faut les affronter dans les entretiens toujours en face-à-face. Quand vous avez des critiques à faire à une joueuse, il faut les faire en face-à-face et surtout pas devant les autres parce que ce n'est plus un vestiaire, c'est un tribunal et là, c'est catastrophique parce qu'au lieu d'amener un résultat, vous allez avoir l'être humain qui va avoir une crispation parce qu'il y a un public. Donc, il faut le faire en face-à-face et il faut le présenter positivement. C'est important et il faut montrer le décalage entre l'attente et le résultat. Si vous dites à quelqu'un j'attends beaucoup mieux de toi, c'est quand même mieux que de lui dire chaque fois que c'est important, tu es toujours nul parce que si vous dites à une joueuse expérimentée parce que vous avez la colère qui monte et vous faites OK, il est fini l'entretien. Important, toujours nul, en PNL, vous avez zéro sur zéro. Donc, c'est important de savoir comment vous communiquer et de communiquer de manière positive pour arriver à une compréhension du problème de la part de votre interlocuteur et une amélioration. Et sur la communication, pour moi, le plus important parce que vous savez, il y a ceux qui tapent sur le tambour donc on ne s'entend pas, donc on ne se parle pas, c'est la communication non-verbale. Et la communication non-verbale, elle commence par l'attitude, avoir une attitude positive, avoir une posture, même une posture. Ce qui est rigolo, nous, c'est que nous, on est des adultes. Elles, c'est des jeunes adultes. Comment ça se voit ? Petit déjeuner. Donc, petit déjeuner à 7h30. Nous, on arrive à peu près à 7h10. On fait une petite réunion de staff et elles, elles arrivent à 7h29 et 55 secondes parce que si la minute passe de l'autre côté, elles ont une amende qu'elles gèrent entre elles. Donc, elles arrivent, elles sont dans un survêtement, mais ça ressemble plus à un pyjama. On se demande si elles n'ont pas dormi avec. Et là, c'est le bonjour qu'elles vous renvoient. c'est le bonjour de jeunes adultes. Mais vous, c'est important que vous avez la banane, vous leur faites un grand sourire, vous commencez à plaisanter et vous leur montrez que vous êtes contents d'être là et contents d'être là avec elles. Et ce qui est important dans les groupes, c'est justement qu'il y ait de l'humour. Qu'est-ce qu'on partage ? C'est de l'humour. Parce que l'ambiance dans un groupe est essentielle. L'ambiance dans l'entraînement est essentielle. J'étais à Nantes il y a 15 jours, ce club est en difficulté. L'entraîneur, je vais manger avec lui, il m'explique toutes ses difficultés, il est charmant, je vais le voir entraîner. Ses joueuses, il a été infect pendant une heure. Comment il va améliorer la situation si déjà, parce que la situation est tendue, il est infect avec les joueuses ? Ce n'est pas possible. Il faut faire l'inverse. Il faut faire l'inverse. On peut aussi travailler dans la joie et dans la bonne humeur et la concentration. Ce n'est pas antinomique. j'ai presque fini. Et le dernier élément, c'est gay. Je l'ai mis en dernier parce que c'est le travail actuel, c'est cultiver la singularité. Nous, on a des joueuses qui viennent d'horizons totalement différents. on a des jeunes filles d'origine antillaises, réunionnaises, africaines, françaises, avec de l'éducation, avec pas d'éducation, beaucoup avec peu d'éducation. On a beaucoup de gamines de quartier, beaucoup de gamines qui viennent de familles monoparentales. Mais ce qui nous intéresse, c'est de faire, on va dire, travailler sur une singularité positive. C'est un peu comme l'immigration choisie, si je puis me permettre cette image-là. C'est-à-dire, ta singularité, elle va s'exercer et on la reçoit avec plaisir, mais en contrepartie, il ne faut pas que ta singularité, tu mettes à mal ni les règles de vie, ni les valeurs. C'est la base. Mais sinon, je pense que ce qu'on a de plus précieux et de plus intéressant pour le groupe, c'est notre singularité. Si on est tous identiques, je ne vois pas comment on va performer. Par contre, si on est tous différents et qu'on arrive à vivre ensemble, à s'accepter et justement à comprendre quelle est la singularité et tout ce qu'elle peut apporter au groupe, ça, c'est intéressant. Mais ça passe par la communication, par la parole et par le travail et un travail que l'on fait notamment avec un préparateur mental. Je vais arrêter. Je suis un peu désolé, ça a été au pas de charge parce que c'est vrai que c'est une intervention que je fais d'habitude en une heure et demie. Mais voilà, j'ai essayé de brosser un tableau général. Merci. Merci Olivier.